Alors, on passe d'un mois à la campagne, non pas à Camping, mais au nouveau film et même au premier film de Franck Dubosc. Je suis sûr que certains parfois vous ont dit, ah Franck, alors pour un premier film c'est très réussi. Alors moi j'ai envie de vous dire, on peut enlever pour un premier film, c'est très réussi. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un fait un premier film, on dit, ah mais pour un premier film c'est vraiment très réussi. C'est un peu ce qui ne veut rien dire. C'est réducteur en fait. A partir du moment où il y a un film, il y a un film. Après il est réussi, il n'est pas réussi. Mais si on se disait, bon bah c'est un premier film, ça va être un petit peu moins bien, mais c'est pas grave, c'est un premier film. Ça ne marche pas comme ça, il faut que ça soit réussi ou pas réussi, tant mieux si ça l'est. C'est votre première réalisation et c'est réussi, ça pourrait être votre dixième film, que ça ne changerait absolument rien. Ça s'appelle Tout le monde debout. Vous êtes à l'affiche avec Alexandra Lamy et Elsa Zilberstein, je la cite parce qu'elle est importante dans le film et elle est particulièrement drôle. Vous l'avez dirigée de façon incroyable. C'est fou même comment cette comédienne est drôle et particulièrement douée dans la comédie. Elle est votre secrétaire dans ce film. Vous avez un personnage un peu, un personnage, j'ai envie de dire, qu'on connaît de vous au départ du film. C'est pour ça que je l'ai fait, pour qu'on retrouve un peu les bases et que le subrepticement, je puisse prendre par la main ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Le collectionneur, on va dire, de femmes, de séducteurs, qui d'ailleurs a son pote Gérard Darmon dès le départ du film. Une femme, je l'appelle le samedi, je la baisse le dimanche et je la quitte le lundi. Là, comme ça, on est fixé tout de suite sur le personnage, sauf que le hasard va faire qu'il va tomber sur une voisine parce qu'il est dans un fauteuil à ce moment-là, le fauteuil de sa maman et qu'elle vient de décéder et par hasard, il se trouve dans un fauteuil. Au moment où la voisine débarque et elle croit qu'il est handicapé alors qu'il ne l'est pas du tout, va naître évidemment une confusion parce que ce roi démenteur n'arrive pas à démentir. C'est surtout qu'au début, il trouve un nouveau challenge, elle est auxiliaire de vie et il s'est dit, tiens, pourquoi pas, il aime les challenges. Il s'est dit pourquoi pas, sauf que très vite, elle l'invite à un barbecue et lui présente sa soeur qui, elle, est handicapée. Alors voilà, cette voisine, c'est Caroline Anglade, très jolie voisine, on comprend que vous ayez envie de la séduire même en mentant, sauf qu'elle, elle ne pense pas du tout à elle, elle pense à sa soeur handicapée, jouée par Alexandra Lamy. Et là, évidemment, vous allez vous enfoncer dans le mensonge parce que face à cette jeune femme réellement handicapée, elle, vous allez continuer à vous faire passer pour un handicapé, ce qui n'est pas votre cas. Bande annonce, ça sort le 14 mars. Je m'appelle Rodrigo Gonzalvez, je suis colombien, j'ai 2 kilos de shit dans mon sac. On n'a pas marre de mentir tout le temps. Tout le monde m'en remercie. Ça t'aira quoi ? Rien. Le challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller ? Les promesses. Ma mère, elle est morte. Écliques-tu, maman ? Je pense qu'il aurait aimé qu'il y ait eu mon une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier, je suis auxiliaire de vie, je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi ? Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche, je vous invite. Tu passes à l'acte comment ? Je deviens Jésus, je me lève, je marche, je m'en vais. Voilà, c'est Jocelyn. Oui, le poisson est vieux, qu'est-ce qu'on me raconte ? Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà, Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir mis le truc à vous dire, hein, entre... entre Parisiens. Je suis où que je fasse. Et je vous dis, c'est bidon ? Je suis pas handicapé, c'est pour le raguier ta sœur ? Il y a qu'elle t'en prouve. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. Euh, je peux vous parler ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Venez. Non, vous venez. Non, venez. Non, vous. Non, vous venez. Non, vous. Non, je peux pas bouger. Elle est comment, la grande sœur ? C'est rien, moi, elle est comment ? Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose... Oh, Jocelyn ! Ah, Florence ! Vous êtes assis sur ma chaise ? Oui. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe, hein. On fait pas des pieds quand on s'en sert pas. Attends, je vais tout me dire. Wow. Jocelyn ? Le quoi ? C'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans la nuit, ça, mais c'est jeudi. C'est bon, Marie ? Tout le monde debout. Et plutôt, j'ai envie de dire, tout le monde assis dans les salles, dès le 14 mars, pour aller voir le premier film de Franck Dubosc. J'ai raconté, et vous avez raconté avec moi le début du film. On comprend très vite, quand on voit la bande-annonce, et quand on a vu le film, comme c'est notre cas aussi, qu'on bascule assez vite dans la comédie romantique. Et cette partie-là est très réussie aussi, parce que c'est vrai qu'on aime ça. Au fond, on sait, c'est le principe même de la comédie romantique, que les deux personnages qui se rencontrent, ils vont forcément terminer ensemble. Reste à savoir comment c'est toute la réussite d'une comédie romantique. Vous êtes d'accord ? Je l'espère, oui, mais j'ai choisi deux personnages vraiment complètement opposés, pour qu'effectivement, ça tchchch, c'est comme un moteur qui démarre. C'est plein de choses de ma vie là-dedans. Donc forcément, moi je suis très ému quand je le vois par histoire. Les gens rient, les gens... Moi, beaucoup de gens sortent du film, en fait, ils se disent, qu'est-ce que j'ai ri, et j'y suis leur larme parce qu'ils ont pleuré. Mais en même temps, je n'ai pas fait exprès, en fait. Je crois que c'est parce que j'ai écrit l'histoire, l'histoire d'amour, avant d'essayer d'être drôle. Et voilà, tant mieux. Alors maintenant, c'est réussi, j'en suis content. Que je vois des gens, ça a l'air de leur plaire, en tout cas. C'est votre cas, Christine Angot, Yann Wax, Christine d'abord. Oui. C'est-à-dire, en fait, je crois que... Cette question, vous dites, on sait qu'ils vont terminer ensemble, mais on ne sait pas comment. Parce que le comment, il est exactement comme dans la vie, c'est-à-dire la déclaration. Comment je fais ? C'est-à-dire, comment je fais pour dire j'aime, ou pour entendre qu'on m'aime, sachant que j'ai menti, à la base. Bon, j'ai menti parce que je ne suis pas handicapée, j'ai menti parce que je ne lui ai pas dit que... Et tout ça. Donc, il y a ça qu'il va falloir résoudre. Comment je vais faire pour dire ? Et moi, je ne suis pas étonnée que vous disiez que vous avez écrit l'histoire d'amour, d'abord, et ensuite, vous avez essayé d'être drôle. Et je crois que ça se ressent, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai trouvé que c'était aussi bien qu'une comédie américaine. C'est-à-dire, comédie américaine, quand elles sont bien, on est un peu impressionnés parce qu'à partir d'une situation, il y a vraiment plein, plein de choses qui se... Il y a comme tout un pan, tout un sujet qui est traité. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, le truc qui m'a peut-être moins plu, c'est qu'on a l'impression que vous vous dites « Oui, mais bon, d'accord, mais je suis quand même Franck Dubosc, il faut quand même que je fasse un peu comédie à la française, un peu potache, avec des blagues un peu pipi-caca quand même. » Proctologue ? Mais les Américains en ont aussi. Ça, c'est vrai que c'est gonflé, la scène du proctologue au milieu d'une comédie romantique ? Alors, c'est pas faux. C'est aussi, moi, j'ai envie de... Il y a plein de choses que j'aime. J'aime le romantisme, j'aime l'émotion, j'aime le rire. Effectivement. Et en ce moment, la cinquantaine passée... Ah, vous recevez les pubs pour les conoscopies. La conoscopie me hante. Et il y a forcément mon meilleur ami qui est joué par Gérard Darmont, qui est mon proctologue, mon architecte d'intérieur, comme je dis. Mais c'est vrai que ça doit me hanter parce que même dans mon nouveau spectacle, j'ai ce truc, je... Alors, je le fais avec... J'essaie de le faire avec pudeur dans le film. Mais effectivement, j'ai une scène à quatre pattes après auscultation. Mais c'est une scène qui parle d'amour, à ce moment-là. Alors, je vais pas... Ah, regardez Dupont Moretti qui se dit là, il est indéfendable. Non, mais c'est vrai, c'est... Mais moi, à mon âge, je vois mon proctologue une fois... Enfin, je le vois, je le sens une fois tous les six mois. Et voilà. Il faudra que je pense à lui rendre sa chevalière. Vous voyez, c'est pour ça que... Hanouk Graber, le couple Hanouk Graber-Franc Dubosc, ce soir. C'est quand même un joli duo, je trouve. Mais c'est une adaptation d'une pièce russe que je suis en train de faire, mais adaptée à la proctologie. J'avais envie, effectivement, d'être drôle. Et puis, mon copain, d'abord, c'était utile qu'il soit dans la médecine. Et je me suis dit, bon, proctologue, on en voit peu dans le film. Dans le cinéma, on en voit peu. Gynécologue, je voulais pas, parce que ça ne m'intéressait pas par rapport à moi. Généraliste, je voulais du haut de gamme. Dermatologue, bon, non. Et ça m'intéressait là, dans le corps. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà. C'est 15 secondes dans le film, donc c'est pas très grave. Oui, oui, oui. Ça s'appelle Tout le monde debout, vous l'avez vu, Yann ? Oui, je l'ai vu. Alors moi, je vais être beaucoup plus radical. Je trouve que c'est un immense film populaire qui va avoir un très grand succès. Et je trouve que c'est remarquablement bien réalisé. C'est-à-dire qu'on est vraiment là, dans une comédie populaire où tous les personnages ont une psychologie qui est extrêmement finement dessinée. Il n'y a pas de trucs qui arrivent comme un cheveu sur la soupe qui, bien souvent, viennent gâcher les comédies françaises. Et je trouve que le sujet est très profond et ressemble à Franck pour deux raisons. D'abord, le personnage est paralysé lui-même dans sa mythomanie. Il est handicapé dans des scénarios à répétition. Parce que dit le film, le plus handicapé des deux, c'est lui. Bien sûr, il n'avance pas lui-même. Et le paradoxe, effectivement, c'est qu'une femme handicapée va le faire sortir de cette ankylose. Et la deuxième chose, c'est que quand on connaît un peu la vie de Franck Dubosc, finalement, c'est vrai que c'est un grand sentimental qui, au début, voulait faire du cinéma au premier degré. Il ne voulait pas être comique. Il voulait être Alain Delon. Eh bien, il s'est choisi le handicap lui-même de l'humour pour percer au cinéma et pour finalement faire cette carrière qu'il a aujourd'hui, qui est une carrière très importante. C'est important, le cinéma populaire. C'est l'équivalent de Fernandelle à l'époque ou de Bourville ou de De Funès. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort dans ce film, et c'est le véritable sujet, c'est que finalement, il faut toujours aimer quelqu'un, que ce soit le public ou une femme, qui est à sa hauteur. Et c'est ce que ça veut dire. Et tous les grands artistes, à un moment donné, quand ils n'ont pas eu la chance d'être handicapés, on sait que Beethoven est devenu génial quand il est devenu sourd, qu'un des grands sculpteurs de la Renaissance brésilienne avait des moignons et c'était un immense sculpteur, ou que Django Reinhardt est devenu génial quand il n'avait plus de doigts. Et que Monk, qui n'avait aucun handicap, le pianiste, s'est mis des bacs partout pour être handicapé. Eh bien, le sujet du film, c'est comment trouver le handicap qu'il faut pour rencontrer un amour qui soit à sa hauteur. Et je voudrais féliciter Franck parce que je trouve que au niveau de la mise en scène du scénario, de la psychologie des personnages, il nous offre une comédie vraiment subtile comme on en voit peu en France et qui, à mon avis, va cartonner. Vous avez bien fait de venir, ça sort le 14 mars prochain, ça s'appelle Tout le monde debout ! Merci. Merci.